Bonjour, je suis André Chetla et Dédé, surtout dans ma version ici, et je suis sur le livre en commun chez Radio-Pépaire. Bonjour Dédé. Bonjour Philippe. Je suis représentant aussi chez Nier, il faut aussi le dire ça. Je suis représentant chez Nier. Pas seulement chanteur. Ça c'est mon hobby. Exactement, ça c'est bien. Dédé, on va faire connaissance avec toi, on va se cacher les choses. Il y a 25 ans en arrière, on faisait des spectacles ensemble. J'étais le présentateur officiel de la vedette officielle du canton du Jura, qui était Dédé Chetla, on a fait l'école des fans, il y a eu des tournées magnifiques. Il y a eu une soirée au bois, tu te souviens ? Oui, merci. Ah oui. C'était de la famille Charmille. Sur la scène, exactement, et tout ça. Donc on va faire connaissance avec toi, parce que c'est un grand plaisir de parler une fois et de se revoir après toutes ces années. Il y a eu plein de choses, on va parler de hockey évidemment, puisque avec le hockey que le va jouer, des membres du comité, je t'occupe de tout le catering et de la restauration au sein de la patineur de Port-en-Truy. Dédé, on va parler de l'enfance d'abord, la naissance, les parents, l'environnement familial, comment s'en parle des vues ? D'où viens-tu ? Alors moi je suis né à Couranday, dans la banlieue de Dumont. C'est un petit village qui s'est aussi agrandi avec des années, puisqu'aujourd'hui c'est un village tout près de 2000, et j'ai jamais quitté mon village, je suis resté et j'avais joué avec l'orchestre, et puis le dimanche matin à l'époque, les matchs, il y avait le dimanche matin, et puis... Les lits étaient courtes alors, si je crois qu'on est. Les lits étaient très 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 courtes, et puis en fin de compte, la première méthode, on savait toujours que c'est tout qu'il y avait le T, après la peau, on n'avançait plus, quand même le ballon ralentit, on ne rattrapait plus. C'était la deuxième qui posait le problème, le peu d'énergie. Non, je n'ai pas fait beaucoup de grandes liries comme ça, non, non, pas du tout, alors j'étais beaucoup plus... je me suis intéressé à beaucoup de choses artistiques, et surtout j'aimais, parce que j'aime la lumière, j'aime les couleurs, j'aime, je trouve, je vais dans une station de ski, je suis fasciné par ce qui se passe avec les lumières et tout, quoi. J'ai jamais une fois allé à la Las Vegas, mais un jour j'ai... Ah, c'était la lumière, là il y a la lumière ! Oui, justement. Donc j'ai toujours vu... Les grands shows, les spectacles, comment on met en scène, comment on anime une soirée ou un spectacle ? Alors, ça m'arrivait souvent d'aller voir justement des préparations de spectacles, tout ça, je suis toujours attiré par les installations, le boulot que ça donne, ayant moi fait des spectacles et ayant eu des techniciens, effectivement, je me suis beaucoup intéressé à faire ça. Alors, donc, nous avons fait pendant trois ans et demi, nous étions une formation de trois, quatre musiciens, des fondiers de trois, des fondiers de quatre, et puis tout d'un coup, on est passé à une formation de sept musiciens. Et parmi les sept musiciens, eh bien... Ça s'est agrandi, pourquoi ? Parce que comme ça, vous pouviez avoir un répertoire plus large, ou vous pouviez faire d'autres types de soirées, pourquoi vous vous êtes agrandi ? Voilà, parce qu'un peu tous les orchestres de la région, ils étaient six à sept musiciens, et puis vous savez que, voilà, nous, on devait faire aussi comme les autres, quoi. Et puis... On se tirait la bourre un peu entre orchestres, enfin, on se piquait un peu les soirées, c'était genre, tiens, si celui-là va jouer là, on va essayer d'avoir la soirée pour l'année suivante et tout, ou bien chacun avait en fait ses endroits et puis ça tournait comme ça, il y avait un bon esprit ? Non, non, je crois que les sociétés, ils aiment aussi bien changer d'orchestre, une année prendre suce, une année prendre cela, quoi. Mais effectivement, donc, ils restaient toujours un peu dans la même catégorie d'orchestre, quoi. Ils prenaient pas une année un orchestre avec trois musiciens, puis une année un orchestre avec sept musiciens, hein. Ils restaient toujours entre six et sept musiciens, hein. Et là, donc, on a changé de nom, on a passé au micmac, il est venu un super batteur avec nous, par contre, plus personne ne voulait chanter, quoi. Et comme moi, je chantais en jouant à la batterie, mais c'était très dur, hein. C'était pas si facile que ça. C'est pas évident de faire le batteur et puis... Alors, voilà, je me suis trouvé catacréfé comme chanteur de micmac, et puis j'ai chanté pour mieux. Parce qu'à l'époque, je chantais que des chansons romantiques. Et puis, les gens pensaient que je savais faire que des chansons romantiques, quoi. Et j'ai décidé de... Je me suis dit que je pouvais faire un chococlo, hein, s'il faut, quoi. Et les gens ne croyaient pas. Donc, je me suis entraîné avec cinq danseuses pendant neuf mois, dans une salle que j'avais construite, le commandant. Et puis, c'est là que j'ai monté ce show pendant neuf mois. Et au 10 ans de sa mort, le mars 1988, nous avons fait le premier spectacle. Alors, du fait que je voulais faire aussi une première chanson, et puis, j'ai eu la chance d'avoir connu mon coproducteur, mon producteur José Marquin, qui m'a la beauté de chansons. Parmi les danseuses, j'avais connu une danseuse qui a fait l'école des cadets de Côte-François en France, quoi. Son prénom ? Isabelle. Alors, elle connaissait déjà un petit peu la base de la chorégraphie des chansons de Gloglo, quoi. Et j'avais quand même mis à part Manuel Alexandrie et Gévis Ariault, très connues, chansons populaires. Il y avait aussi Belinda, je viens d'aider ce soir, des chansons que... Peut-être un peu moins connues, voilà. Que nous, on a mis vraiment au bout du jour. Et puis, effectivement, chanter, danser, faut pas croire, quoi. C'est un spectacle. Le spectacle durait une heure et demie non-stop, mais j'étais obligé, entre les chansons, de refaire des chansons bonheur. Par rencontre avec Dominique, la première fois, c'était... Eh bien, c'était avec l'orchestre, quoi. Je faisais encore partie de l'orchestre des Mi'kmaq, et on jouait à Côté d'Aide, au restaurant à la gare, qui a aujourd'hui la palmerette. Et elle était sommelière, là, donc voilà. Et elle a craqué sur le chanteur, ou c'est le chanteur qui a craqué sur la sommelière ? Elle avait 17 ans, et elle avait 16, donc... C'est qui qui a craqué, là ? Moi, je pensais bien même. On peut dire un peu les deux, comme ça ? Coup de foudre, alors, et tout ? C'est possible. Combien d'années, là ? Eh bien, ça fait 30 ans de mariage, je sais pas. Voilà. Tu vas faire une grande fête où il y a un programme d'enfer qui est prévu pour les 30 ans. Surprise. Surprise. C'est toi qui fais la surprise pour elle ? Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et des grandes années, c'est moi. Voilà, exactement. Donc, 30 ans, c'est magnifique, ça. Toutes les autres petites années, c'est elle. C'est important aussi, parce que toi, t'as été pris par ta vie professionnelle, par ta carrière de chanteur et tout. C'est important d'avoir une épouse qui est restée à tes côtés, qui a géré tout ça et tout. C'est obligé, ça ? Oui, elle a toujours été là. Même quand je faisais le Choclo-Clo, c'était elle qui s'occupait. Moi, je crois qu'elle m'occupait de la galerie, qui avait 8 ans, 9 ans. Ils diraient à quel moment de venir pendant le spectacle. Elle gérait tous les costumes dans les loges. Voilà, quoi. Tout le monde m'a toujours vu avec mes danseuses. Personne ne savait que ma femme était dans les loges. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.